Europe 1, 7h46, l'heure de l'interview vérité. Maxime, vous recevez ce matin la nouvelle présidente de la Ligue de football professionnelle, Nathalie Bois-de-Latour. Le PSG affrontera Monaco demain en finale de la Coupe de la Ligue et ce sera un peu votre baptême, première finale. Bonjour Nathalie Bois-de-Latour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous avez été nommée en novembre dernier, première femme à la tête de la Ligue professionnelle de football dans un univers évidemment hyper masculin. Est-ce que ces messieurs vous ont bien accueillie ? Oui très bien, mais ces messieurs me connaissaient déjà extrêmement bien, puisqu'il ne faut pas oublier que ça faisait 15 ans que je verrais déjà dans le football. Donc ces clichés de pensée que vous avez pu avoir dans ces 15 années, avoir droit à quelques clichés sexistes ? Oui c'est assez cliché, parce que le monde du football n'est pas un univers du tout mésogine ou machiste, c'est un univers où il y a beaucoup d'égo, et c'est un univers de pouvoir, et donc effectivement comme dans tous les lieux de pouvoir, il y a des égos qu'il faut savoir gérer. Vous dites vous-même que si vous vous retrouvez à ce poste, c'est un concours de circonstances. Le foot au départ, ça n'était pas votre truc ? Alors le foot au démarrage, effectivement ce n'était pas quelque chose que je connaissais très bien, mais j'ai appris à le connaître durant ces 15 dernières années passées dans l'univers du football. J'ai un parcours où j'ai commencé par faire du conseil en management et diriger une entreprise. J'ai toujours eu l'envie d'entreprendre, j'ai ainsi lancé un salon du football, c'est comme ça que je suis arrivée il y a 15 ans dans le football. Il paraît qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas combien il y avait de joueurs dans une équipe de foot ? Non, j'exagérais, j'exagérais toujours, oui je l'ai dit, mais j'ai un peu le sens de la provocation. Donc voilà, ça m'amusait de communiquer sur cette information. Quand vous êtes arrivée, votre homologue de la Fédération Noël-Legrette a dit une chose, il a dit je compte sur elle, donc sur vous, pour calmer les hommes excessifs, parfois passionnés. Est-ce que vous avez réussi à amener un peu de calme ? Regardez, tout va bien, vous n'entendez plus rien, donc effectivement j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. C'est vrai, la Coupe de la Ligue finale donc ce week-end, on va en parler dans un instant, mais d'abord parmi vos chantiers prioritaires, est-ce qu'il y a l'arbitrage vidéo ? L'arbitrage vidéo est extrêmement important, puisque nous cherchons effectivement à améliorer sans cesse notre spectacle. L'arbitrage vidéo nous semble effectivement essentiel, parce qu'il ramène une certaine équité et justice sportive telle qu'on a pu le voir mardi dernier. Donc j'étais au Stade de France. Oui, tout à fait. Où l'arbitrage vidéo a été testé ? Pour la première fois. En France. En France. J'étais au Stade de France mardi soir, et nous avons effectivement eu la preuve combien l'arbitrage vidéo était une avancée pour l'arbitre. Je pense que c'est le sens également d'une plus grande justine sportive, c'est le sens de l'histoire également. Et il faut rappeler que l'arbitrage vidéo est souhaité par plus de 90% de nos fans. Alors ça ajoute de la justice, d'accord, mais est-ce que ça ne retire pas une bonne part de spectacle et une part aussi de ce je ne sais quoi qui fait que parfois le football doit être injuste ? Alors c'est nouveau, donc je pense qu'il faut laisser le temps aux arbitres, aux joueurs et au public de faire avec l'arbitrage vidéo. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que l'arbitrage vidéo est en phase de test. L'IFAB, qui est l'organisme qui définit les règles des compétitions du football, rendra un avis en mars 2018. Nous, d'ores et déjà à la Ligue, nous souhaitons le mettre en œuvre lors des prochains quarts de finale de la Coupe de la Ligue, donc sur la saison prochaine. Et pour la Ligue 1, c'est pour quand ? Et pour la Ligue 1, on verra justement à l'issue de cette phase de test. Je pense que l'arbitrage vidéo ne résout pas tout, mais il résout l'essentiel. Et ça, c'est extrêmement important. Les principales erreurs peuvent être rattrapées. Et si les principales erreurs, je vous les rappelle, elles sont au nombre de 4. C'est après un but marqué, qu'on utilise l'arbitrage vidéo, sur une situation de pénalty, pour un carton rouge direct, ou pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné. Donc éventuellement de grosses erreurs. Demain soir, pour cette finale de la Coupe de la Ligue, entre le PSG et Monaco, il n'y aura pas d'arbitrage vidéo. Il y aura peut-être des erreurs, il y aura peut-être des injustices. On vivra ça. Certains disent que cette Coupe de la Ligue est un peu la Coupe de trop, et qu'elle n'aura jamais l'aura de la Coupe de France. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que je pense qu'il y a déjà de la place pour deux Coupes. Et ce qu'on voit avec la Coupe de la Ligue, notamment dès cette saison, c'est que les joueurs l'attendent, mais nos partenaires également, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a augmenté fortement nos ressources, grâce à la Coupe de la Ligue. C'est une entreprise qui marche bien, la Coupe de la Ligue. C'est une entreprise qui marche très bien. On a fait 30 millions de recettes cette année sur la Coupe de la Ligue. Les diffuseurs l'attendaient également. Et ce qui est important, c'est de voir que sur les 58 000 places du parc OEL, toutes les places sont vendues. On joue à guichet fermé. Et notamment, on en avait déjà vendu 10 000 avant de connaître cette affiche spectaculaire à Lyon. Alors, finale PSG Monaco avec deux des plus grands clubs français qui se jouera aussi entre deux clubs détenus par des étrangers, Qatar et Russie. Vous ajoutez un Américain, Marseille, un Luxembourg, on joue à Lille, des Chinois au capital de Lyon. Le foot français de moins en moins français. Est-ce que ça, ça vous inquiète ? Non, ça ne nous inquiète pas. Je pense que le fait de voir des investisseurs étrangers arriver, ça montre la bonne santé, ça démontre la bonne santé de notre football. L'intérêt que des étrangers peuvent avoir pour notre football, ça nous permet aussi d'avoir un championnat avec plus de suspense, plus performant. Donc ça va dans le sens d'un spectacle qui s'améliore. Maintenant, on peut effectivement regretter qu'il n'y ait pas plus d'investisseurs français qui viennent dans le football. Et ça, c'est un de mes chantiers prioritaires. C'est de changer l'image du football et de donner envie aux investisseurs français, aux grandes entreprises du CAC 40, de venir dans le football. Encore un mot, un mot de Michel Platini. Il était resté silencieux depuis un an, depuis sa suspension. Là, il sort de son silence dans une longue interview au Monde et il dit clairement que peu de gens du foot l'ont aidé depuis un an en France. Est-ce que le foot français peut se passer de lui ? Est-ce que vous pourriez travailler avec Michel Platini ? Je ne connais pas Michel Platini personnellement. C'est un joueur exceptionnel. Ce qu'il a fait au niveau de l'UFA est également exceptionnel. Donc je lui souhaite de pouvoir revenir rapidement. Et vous pourriez travailler avec lui ? Je n'en sais rien, je ne le connais pas. Mais pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir travailler avec lui. Merci Nathalie Boisdelatour. Merci à vous. Bonne journée et demain. Bonne finale. PSG Monaco, un pronostic ou pas ? Aucun pronostic. J'ai arrêté les pronostics. Ah oui, la dernière fois que vous vous êtes plantée sur le PSG. Sur la qualification du PSG. Je dis que c'est fini. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct dans Europe.